Musique Chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre magazine littéraire hebdomadaire de votre chaîne préférée Canal Algérie, j'ai nommé Expression Livre. Ce soir, notre invitée Saïda Abouba, bonsoir Saïda Abouba, merci d'être venue, vous venez de Batna. Oui, je vous remercie de m'avoir invitée, merci à vous. Alors, Saïda Abouba, en quelques mots, vous êtes professeure, je crois, de langue anglaise à Batna, mais nous allons surtout parler, non pas de vous, mais de vos écrits. Oui, oui. Et ensuite, nous parlerons de, plus précisément, de votre deuxième ouvrage. En réalité, c'était le premier ouvrage que vous avez écrit, qui s'intitule Ores, c'est un roman également paru aux éditions Edibook. Et puis, à la fin de l'émission, nous signalerons votre tout dernier ouvrage paru aux éditions Edilivre, dont le titre est Le Destin Fatal de Taziri. Oui. Alors, nous allons faire donc un voyage en votre pays natal, les Ores, pendant que nous allons parler de ces deux ouvrages. Alors, le premier, Beta, le combat du Nord-Asien, en fait, j'ai préféré commencer par celui-ci, alors que c'est le second, parce qu'il nous plonge totalement dans votre pays d'origine, dans votre région d'origine, les Ores, et nous met plus ou moins, beaucoup plus dans l'ambiance, qui nous permettra de, je pense, pour vos futures lectrices et lecteurs, de mieux comprendre le roman, parce que là, c'est complètement imaginaire, qui s'intitule Ores. Alors, Beta, le combat du Nord-Asien, c'est un formidable hommage à votre mère. Oui. Ma mère, alors, moi, j'étais vraiment attirée, subjiguée par son caractère très fort et sa grandeur d'âme. C'est pour cela que j'ai... C'était la moindre des choses. J'ai voulu lui rendre cet hommage pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Oui. Pour tout le travail qu'elle a fait pour nous. Tout, tout, tout. À travers le livre, on va découvrir... Oui. Alors, vous commencez tout de suite par une poésie, parce que vous êtes également poète. Oui. Et d'ailleurs, vos ouvrages se décomposent, je dirais, presque en trois parties, au niveau de l'écriture, de la structure holographique. Il y a de la poésie pure. Il y a de la prose narrative, classique. Et puis, il y a, je dirais, de la prose poétique. Et je dirais, même une quatrième partie, mais ça, on va le voir, puisque, bien souvent, vous incluez dans des passages assez longs, d'ailleurs, qui durent 3-4 pages, je dirais des réflexions. Des réflexions sociales, philosophiques, sur la vie, sur l'éthique, sur comment doit-on se comporter. Et puis aussi, comment doit-on ne pas se comporter sur notre pays, d'une façon générale. Oui. Alors, vous avez décidé un jour de vous dire, bon, moi, je vais rendre hommage à ma mère, parce que, et en même temps, c'était un peu pour dire, je voudrais rendre hommage à ces vieux femmes ou hommes, sages, qui nous ont tout appris et qui ont eu la vue très dure. Donnez-nous un petit peu, comme ça, l'image de cette vie très dure. Une vie précaire, très, très dure dans les Ores. Des gens qui sont, si vous voulez, des gens qui n'ont jamais été à l'école. Mais c'est des écoles, des écoles de savoir. Quand je parle de ma mère, ma mère, elle m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Quand je la regardais et j'apprenais, je la voyais souffrir, mais elle ne le montrait jamais. Elle était une femme très, très, très combattante. Elle, si vous voulez, c'est une femme modèle pour moi et pour tout le monde. Ah ben ça, vous le dites à longueur de page. Je suis désolée. Même ma mère, si je parle de ma mère, c'est que je parle aussi des femmes dans les Ores. Ma mère, ce n'est qu'une figure. Une figure parmi tant d'autres femmes qui ont fait beaucoup pour leur... Je ne sais pas, c'est pour leur enfant, dans la famille. Ils ont aidé leur famille. Il y a des femmes qui ont combattu, si vous voulez. Il y a des femmes qui ont combattu durant la guerre. La lutte de délibération nationale, oui. Oui, oui, oui. Surtout dans les Ores. On pourrait presque dire que vous rendez hommage à votre mère. Après, on le lit bien, c'est un hommage à toutes ces femmes des Ores. Et ensuite, on pourrait dire à toutes ces femmes algériennes, que ce soit de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, qui ont eu une vie très, 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 très difficile. Alors... Moi, quand je parle de ma mère en tant que femme, je parle de la femme algérienne en général. Et de la femme dans les Ores, pourquoi ? Parce que là, j'ai vécu dans les Ores. C'est-à-dire, je parle de ce que j'ai vécu au quotidien. Alors, elle a eu une vie, effectivement... D'abord, votre mère est orpheline. Oui, elle est orpheline. Donc, très, très jeune, elle est perdue, et sa mère et son père. Oui. Donc, elle va être prise en charge par des parents proches. Alors, il y a une chose qui m'a étonné dans cette biographie, qu'on retrouve aussi dans votre roman Ores. C'est que, quelquefois, parce que les personnages se nomment ainsi, qu'ils soient vrais ou imaginaires, comme dans Ores, c'est que, on a presque l'impression que, que ce soit le voisin, ou que ce soit un véritable oncle ou tante, c'est la même chose. Oui. Cette vie communautaire. C'est une vie... C'est-à-dire, j'ai parlé aussi des relations, de l'amitié, de l'amour, de l'amour qu'il y avait entre ma mère et sa famille. Ma mère, elle nous a donné tous une partie, c'est-à-dire, je peux dire que c'est des parties égales pour tous ses enfants, et même son entourage. Il y a aussi la relation entre ma mère et ses voisins. Oui. Très important. Très, très important. Il vivait comme... C'est une seule famille, si vous voulez, c'est une seule famille. S'il y a un problème dans une famille, c'est ma mère qui le règle. Ça, je me rappelle très, très bien. Oui. Alors, elle se marie à l'âge de 12 ans, ce qui est très jeune. Comme toutes les femmes de son époque, c'était 12-13 ans. C'est-à-dire... Alors, sans discrétion, je sais que les femmes sont bien souvent coquettes. Mais ça se situe vers les quelles années, là ? Ah, ma mère... 40, à peu près, c'est ça ? Les années 30... 35-40. Voilà. Alors, on voit bien que dans les années 35-40, effectivement, malheureusement, on est sous la colonisation. Oui. La vie dans certaines régions d'Algérie, enfin, beaucoup de régions d'Algérie, et particulièrement dans ces régions comme la Kabylie, les Ores, etc., sont extrêmement dures. Dures, oui. Très, très dures. C'est carrément, pratiquement la misère noire, on peut dire. Et elle, elle a trois frères, dont deux sont handicapés. On va voir qu'elle a un frère qu'elle affectionne beaucoup. Oui. Oui, Bouha. Bouha. Oui. Qui a une importance capitale. C'est la relation entre ma mère et son frère. Et c'est son demi-frère. C'est ça ? Oui, c'est son demi-frère. Et ce frère, c'est-à-dire, comme c'est un retardé mental, elle lui a donné beaucoup d'affection. Parce qu'elle est touchée, elle aussi, elle est touchée par ce phénomène, c'est-à-dire, elle était orpheline, etc. Voilà. Donc, elle a pris soin de son... Je n'ai jamais vu ma mère laisser tomber son frère, quoi que ce soit. Elle était toujours... Elle demandait toujours après lui, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien dormi, s'il est malade. Elle est toujours là. Elle le gâtait. Je raconte tout ça dans le... Oui, oui. Elle le gâtait. Le gâtait, oui. Vraiment, pour beaucoup. Oui, beaucoup. Donc... Ça, c'est une relation très, très intime entre elle et son frère. Alors, quand on lit la biographie de votre mère, c'est-à-dire, là, le combat d'une orasienne, on est sciléré, parce qu'on a l'impression que c'est des journées de 48 heures qu'elle vit. Alors, elle a le quotidien, c'est-à-dire, les tâches ménagères. Oui, beaucoup. Ensuite, elle élève des chèvres. Oui. Ensuite, elle fait de la poterie. Oui. Parce qu'on va voir qu'il y a des touristes qui viennent, donc elles vont prendre la poterie. Elle tisse les tapis. Oui. Pareillement, pour avoir un surplus de... Pour subvenir au besoin. Au besoin. Voilà, elle a du raisin. Oui. Elle a un potager. Oui. Elle cueille des dates. Oui. Mais c'est extraordinaire parce que... Oui, elle est très active, ma mère. C'est une femme... Oui, mais c'est... Pourquoi je l'ai appelée combattante ? Elle, c'est le vrai combat quotidien. C'est le combat quotidien. Je n'ai jamais vu ma mère... Un laps de temps, si vous voulez. Restez... Elle est active comme ça. Elle est toujours en train de faire... Elle a toujours quelque chose à faire. Toujours. Voilà. Elle se donne à fond son travail. Elle se donne à fond, surtout comme les poteries, comment les façonner, comment fabriquer les métiers. Tout ça, moi, j'étais comme une observatrice. Toutes ces images sont ancrées dans ma mémoire. Alors, je n'ai pas pu... Il fallait que je parle de ça. C'est-à-dire, le faire sortir. Faire connaître aux gens qui ne connaissent pas la région et comment les femmes ont combattu. Comment il y a des femmes qui ont souffert dans leur vie. Mais elle était heureuse en même temps. Alors, ça, c'est ce que vous dites. Alors, vous dites... Très heureuse. Parce que tout ça se passe dans un tout petit village. Oui. À Timsunim. M'shunech. Voilà. Enfin, il y a deux noms. C'est-à-dire, il est au sud des Ores. Et c'est à 30 kilomètres de Biskra. C'est une oasis. C'est près d'Aris, non ? Oui. C'est à 60 kilomètres d'Aris et 30 kilomètres de Biskra. De Biskra. C'est-à-dire, le climat, je veux dire... Oui. Alors... C'est un beau village. Tout petit village. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de... Vraiment bien spécifique, avec les maisons en pierre, à l'ancienne. Ah oui. Et puis, cette vie communautaire. Oui. Je voudrais vous poser une question, Saïda Abouba. Oui. C'est que dans tout votre ouvrage, on voit bien qu'elle s'occupe de Bouha constamment, H24, je dirais. H24. On verra que lui, il n'est pas facile à élever. Ah oui. Mais quelque chose m'a étonné, quand même. Oui. C'est que je n'ai pas trouvé une seule page. Oui. Bon, il n'y a que des pages que vous, vous rendez hommage à votre mère, sous toutes les formes possibles et imaginables, par la poésie, par le... Je veux dire, au niveau littéraire. Oui. Mais je n'ai pas trouvé une seule page de relation de vous avec votre mère. Est-ce que c'était par pudeur ? Il n'y a rien qui... Moi, au contraire, ma mère, elle m'a beaucoup gâtée. Oui, mais alors, vous n'en parlez absolument pas. Je ne sais pas, parce que j'ai voulu parler d'elle. J'ai voulu parler d'elle comme personnage. C'est-à-dire, ma mère, le portrait de ma mère. Excusez-moi, elle avait d'autres enfants que vous. Oui, oui, elle a beaucoup. Mais vous n'en parlez pratiquement pas. Alors, c'est parce que c'était... Elle venait de mourir quand j'ai écrit ça. J'étais très touchée par sa mort. Sa disparition était très fatale pour moi. Et alors, je voulais ne parler que de ma mère. De ma mère et de son frère. Beaucoup plus. C'est-à-dire, j'ai insisté. Et sur, bien sûr, les traditions. Oui. C'est par pudeur ? Si vous voulez. Je ne sais pas. Je vais vous poser la question. Non, parce qu'il n'y a rien dans toute cette biographie où je vous retrouve. Moi, parce que j'ai écrit... Alors, je vais vous annoncer que j'ai écrit... Si vous voulez, j'ai un autre manuscrit qui parle de... C'est-à-dire de ma vie avec ma mère. D'accord. C'est pour cela que j'ai laissé... Ah, qui est en préparation. Voilà. OK. L'autre, c'est la suite. C'est la suite de ce... Ah, très bien. Oui. Donc, je ne me trompe pas. Oui, vous avez raison. Il me semblait qu'il y avait un manque quand même. C'est ça. Je me suis dit, bon... Parce que, bon, de là, ce que je lis, c'est qu'à juste deux ou trois pages, vous dites... Oui, parce qu'il y a une suite. Il va y avoir une suite. Alors, il y a aussi un autre personnage. Enfin, personnage, excusez-moi. Oui, oui. Quand je dis personnage, parce que je l'ai lu comme un roman. Oui. Votre biographie sur votre mère. Oui. Très peu présent. C'est la dernière mot. Votre père. Oui. Alors, mon père aussi, c'est la même chose. Il existe beaucoup plus dans le deuxième... C'est-à-dire le roman qui vient après ça. Parce que, vous dites, c'était un homme absolument formidable. Oui, très calme. Tout à fait adorable. Il aimait beaucoup la culture, mon père. Et voilà. Malgré son ignorance. Alors, le jour de la haït, qu'est-ce qu'il fait ? Oui. Il met son costume trois pièces. Oui. Pour lui, c'est... Ou bien, pendant la rentrée scolaire. Et il va mettre toujours son costume. Pour lui, la culture, c'est primordial. Lui, il n'a jamais été à l'école. Mais nous, c'était... Il faisait tout son possible pour qu'on arrive... Ben oui, parce que là, tous les enfants de vos parents, vous, entre autres, puisque vous êtes professeur de langue anglaise à Batna, ont fait des études. Ah, bien sûr. Bon, donc, on voit des parents qui vivent dans un tout petit village, perdus. Vous parlez de l'époque coloniale, etc. Voilà, ça, c'est ce qu'on me raconte, parce que je n'ai pas vécu à l'époque, c'est d'après ce que j'ai étudié. Et puis, on voit bien que ça n'a pas dû être facile pour élever plusieurs enfants, filles et garçons, pour les amener à un certain niveau d'études qui leur a permis d'entrer à l'université. Si, cette vie nous a appris, c'est-à-dire à devenir... C'est-à-dire, en plus, moi, j'ai oublié un point très important, c'est que dès mon jeune âge, il y a mon grand frère qui lisait beaucoup. Alors, il lisait beaucoup de livres. Et cette image, c'est-à-dire, elle m'a beaucoup attirée. Quand je voyais mon frère avec un gros livre, beaucoup de pages, alors je m'assois près de lui et je regardais, je ne faisais que regarder. Petit à petit, j'ai appris à lire. C'est-à-dire, au début, je lisais comme ça, sans comprendre. Ah oui ? Sans comprendre. Vous déchiffriez. Juste pour être comme mon frère. Et depuis, j'ai appris... Alors, moi, j'ai appris la langue française, c'est-à-dire, bien sûr, à l'école. Et j'avais la chance... Je vais vous demander de faire attention au micro. Oui, maintenant. On avait des... Il y avait beaucoup de touristes qui venaient. C'est là que j'ai pratiqué à parler cette langue. Et je lisais, je commençais à lire, et voilà. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a étonné. Vous dites que votre petit village était un village énormément visité par les touristes. Je suppose que c'était... Beaucoup, des années 70. À l'époque de quoi ? De la France coloniale ou après ? Non, 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 après. Après ? Pendant les années 70. Pendant les années 70. Oui, il y avait beaucoup de touristes. Ils venaient en masse. Ah oui ? Ah oui, ils venaient en masse dans mon village, oui. Parce que votre village était connu comme étant un lieu d'artisanat classique, etc. C'est comme on fait, oui, beaucoup. Et puis, alors, il faut aussi... Parce que là, vous racontez... Vous avez des pages merveilleuses sur le site. C'est-à-dire que c'est une merveille. Oui, c'est très joli. C'est intéressant. Les gorges. De toute façon, je parle beaucoup. C'est parce que ça m'a... Voilà, c'est... Ça m'a... J'aime beaucoup le... C'est-à-dire le village, les vues là. Les vues qui sont dans les gorges de Mchunesh. Oui. C'est attirant. Moi, ça m'attire beaucoup. Ça a attiré beaucoup de touristes. Il y a aussi, si vous voulez, je veux rajouter un point. Il y a les relations humaines. Je vous ai dit que ma mère, elle avait des relations, de très bonnes relations avec son entourage. Et croyez-moi, elle avait un ami français. Vous avez lu ça ? Tout à fait. Oui. Claude, si vous vous le savez. Oui, Claude Lannel. Il est mort. Alors, c'est un très bon ami à ma mère. Oui, oui. Lui, c'est un ami. C'est-à-dire, il était prof des cousins. Ils l'ont ramené chez nous. Ils ont fait connaissance. Ça y est. Il venait chez nous. Ma mère l'aimait beaucoup. Oui, mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que votre mère ne parlait absolument très peu français. Oui, elle comprend juste. Moi, j'étais l'interprète. Moi, j'ai interpellé. Parce que ça veut dire quelques mots. Quand il veut quelque chose. Par exemple, toujours quand il me demande, Saïda, tu demandes à ta mère qu'est-ce qu'elle veut, si elle veut que je lui ramène quelque chose de France. Mais elle, elle lui offrait beaucoup. Oui, oui, oui. Elle lui offrait ce qu'elle faisait. C'était les tapis de sa culture. Ça, c'est la culture des... Comment on dit ? La culture, c'est comme... Alors, c'est pas un patrimoine, c'est pas un héritage. C'est quelque chose que l'on vit et que l'on fait vivre. Comme dit M'Amri. Mouloud M'Amri a dit ça, dans ce sens. Ma mère, c'était sa culture, malgré que... C'est-à-dire, elle faisait ça, mais c'était une culture qu'elle faisait, qu'elle transmettait. Est-ce que, aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent voir votre village... Oui. Parce que ce village, d'après vos descriptions, restait un village qui avait gardé très profondément tous les types de traditions. Et surtout, je dirais, pas seulement la poterie ou le métier à tisser, les tapis, etc. Mais surtout, elle avait gardé cette tradition d'hospitalité. Oui, beaucoup. Et où, peut-être, un touriste venait se dire... Ce n'est pas un village qui a été touché, je veux dire, par une certaine mauvaise occidentalisation ou une sorte de modernisation qui n'était pas bonne. Non, non, non. Pas du tout. Les gens, ils restaient comme tels qu'ils étaient. C'est-à-dire... Ils faisaient du camping, là. Oui, oui. Ils faisaient du camping dans les jardins, au niveau des gorges. Chez l'habitant, donc. Voilà. Au niveau des gorges, personne ne les dérangeait. C'est-à-dire, chez nous, parce que nous, on avait... C'est-à-dire, notre maison, elle était tout près des gorges. C'est ça. C'est pour cela. Mais on les invitait. Il y avait des gens, et quand ils voient ma mère en train de façonner dans ses poteries, ils venaient, ils la prenaient... Il la regardait. Il la regardait, il la prenait en photo, etc. Voilà. Et moi, j'expliquais comment ça se passe, les étapes. J'ai même écrit sur ça. Oui. J'ai parlé de tout ce dont je me rappelle. parce qu'il y a des trucs que j'ai... Oui, bien sûr, la mémoire devient infidèle, parfois. J'ai aidé tout. Oui. C'est-à-dire, de parler de tout. Oui. Et alors, vous, entre vous, dans la famille, vous ne parliez quasiment que Chahoui. Oui. Parce que là, vous nous citez que... Moi, j'ai appris à parler l'arabe quand je suis allée à l'école. Ah oui ? Oui. Avant, vous ne connaissiez absolument pas... Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. Quelques mots. Je suis allée à l'école, j'ai appris. Et ça reste jusqu'à maintenant ? Non. Non. Non, non, non. Non, maintenant, c'est tout à fait différent. Il y avait une école... Il y a eu d'artisanat, il y a tout... Ah oui ? Ah, ça y est, maintenant, c'est... Tout a été malheureusement balayé. Ah oui. Oui. Il y avait une école depuis... Peut-être c'est une école... Depuis la guerre de Libération nationale... Il y avait une école. Il y avait une école primaire, oui. On l'appelle collège comme... Collège, oui. C'est le collège en Chahoui. C'est-à-dire, ils ont pris ça du français. Alors, votre mère est non seulement, bon, très aimée par ses enfants, dont vous-même, mais elle est, dans le village, quelqu'un qui est excessivement respectée. Oui. Parce que, on a l'impression que c'est celle qui, un, est la conseillère, dès qu'il y a des problèmes entre un mari et une femme. Oui, oui, quand il y a des querelles entre les voisins, c'est-à-dire, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle va chez les voisins et elle essaye de... Elle est calme. Elle est calme. Et quand elle parle, tout le monde se tait. Elle avait un caractère très, très fort. En même temps, elle était très, comment dire... C'est-à-dire, elle a vu beaucoup, un amour profond, très profond pour tout le monde. Oui. Oui. Ou elle était indulgente, en plus de ça, très, très indulgente. Oui. Elle pleurait beaucoup aussi. Elle a quand même aussi, je dirais, cette bonne obsession, pour quoi dire une fois, qui était la famille, d'une façon générale. C'est-à-dire, on ne peut être heureux qu'en fondant une famille. C'est tout à fait normal. Ça, pour elle, c'était essentiel. Ah oui. C'est si sacré. D'ailleurs, avec votre frère... Sa famille, c'est tout pour elle. Pour elle, c'était... Bouha, c'est tout pour elle. Par exemple, je me rappelle quand elle par a Batnau chez mes frères, quand on lui demande de rester, elle nous dit non. Moi, je dois rentrer et j'ai laissé Bouha tout seul. Oui. Ce n'est pas possible de laisser Bouha pendant plusieurs jours. Ce n'est pas impossible. Alors, Bouha, quel personnage ! Parce que c'est vrai qu'il est handicapé mental. Oui. Il n'adore que deux choses. C'est le café et les cigarettes. Exactement. Si vous lui demandez de faire la différence, c'est-à-dire, vous lui offrez un steak, le café, il va... Il offre pour le café. Il doit boire au moins 20 cafés par jour. Plusieurs cafés et le thé aussi. Oui. Il adore ça. Et puis, c'est... Les gens du village lui offrent des cigarettes, les jeunes, et tout le monde l'adore. Oui, oui. Il y avait un juge, c'était un ami à moi, c'est-à-dire, on a fait l'école ensemble. Quand il vient au sous-classe, c'est le petit marché du village, quand il ne trouve pas son oncle Bouha, il va jusqu'à notre maison, il va le chercher, il le ramène, il lui paye les... Les cigarettes. Les cigarettes, les cafés, les... Alors là, pendant l'Aïd, c'est... Ah oui, c'est la liberté complète. Oui. Alors, votre mère, elle a beaucoup de difficultés à le faire, pas travailler, mais à s'occuper. Bien sûr, parce qu'elle, elle est très active. Donc, elle voulait que Bouha soit comme elle. Oui, alors, oui, bon, il doit s'occuper des chèvres, il ne s'en occupe pratiquement jamais. Il descend au village pour aller fumer ses cigarettes et boire son café avec ses copains. Elle lui demande de faire ça, de l'aider à l'accueillette des dates. Oui, lui, il ne fait que parler. Il va se baigner. Voilà, il se baigne, oui, exactement. Quand elle lui demande, par exemple, d'aller surveiller le jardin, il part se baigner. C'est ça, oui. Et c'est parce que... Oui, il est comme ça. Oui. Bouha, oui. Lui-ci, il m'a touchée, il m'a beaucoup... Je l'aimais beaucoup, moi. Parce que quand j'ai ouvert mes yeux, il était là, on l'aimait beaucoup. Tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas aussi... Je vais vous poser la question, Saïda Abouba, parce qu'une partie de ma famille, du côté de ma mère, est de cette région, plutôt près de Biskra. Oui, c'est souvent des gens des Ores, etc. Et nous avions un oncle comme ça, qui me rappelle tout à fait Bouha, à Bantios, qui est près de Tolga. Oui, oui, je connais. Et c'était aussi quelqu'un qui était assez simple d'esprit, etc. Voilà, assez simple d'esprit, exactement. Et tout le monde l'adorait, mais c'est parce qu'il y avait aussi cette idée, non, s'il n'y avait pas ça, c'est dans votre famille, c'est que ces personnes sont très proches de Dieu, parce qu'ils sont très purs, très saints. Purs, très saints. Oui, c'est comme on dit en arabe. Peut-être. On les respectait beaucoup, parce qu'on se disait, c'était des gens qui étaient... Parce que c'était un peu, comme on dit, les simples d'esprit sont plus proches de Dieu, parce qu'ils sont purs. Ils sont purs. Ils n'ont pas de méchanceté en eux. Pas du tout. Pas du tout. Aucune méchanceté. Ils sont très aimés. Voilà. Très, très aimés, exactement. C'est un personnage de roman, Bouha. Ah oui, bien sûr. C'est parce qu'avec ça... Alors, on a vu les querelles. Alors, vous parlez beaucoup, surtout des rapports entre voisines. Elles étaient tout le temps les unes chez les autres. Et se partageant... Tout. Incroyable. Moi, je me rappelle des métiers à tisser. Quand, par exemple, une voisine veut faire, c'est-à-dire, monter son métier à tisser, qu'est-ce qu'elles font ? Elle invite. Elle les invite. Elle invite toutes les dames, les bonnes dames. Elles viennent. C'est-à-dire, elles fabriquent le métier à tisser. En même temps, elles sont invitées chez la bonne dame qui va le faire chez elle. Et vice-versa. La prochaine fois, ce sera pour ma mère, etc. C'est ça. J'ai même parlé des fêtes. Oui, alors, vous parlez, évidemment, des fêtes de l'époque. Vous parlez des mariages. Il y en a ailleurs. Il y en ailleurs, qui sont des moments excessivement importants. Oui, c'est des traditions. J'ai essayé de rassembler les traditions de l'époque pour faire connaître ça aux gens qui ne connaissent pas les restes. Avec une très grande nostalgie de ces moments-là. C'est le moment de votre enfance, adolescence. Oui. Et vous dites, maintenant, c'est fini, ça n'existe malheureusement plus. Oui, ça n'existe pas malheureusement. Un cheniche, de toute façon, ça y est. Parce que c'est ça aussi. Je ne vois plus ça. Votre biographie, c'est aussi pour beaucoup cette idée comme quoi... Parce qu'il y a des longues pages de réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Voilà, je faisais des comparaisons pour le matérialisme. Et on sent une très grande tristesse de votre part en disant, bon, la vie était rude. Oui. Il n'y avait pas grand-chose. Oui. Mais les gens étaient quand même un peu plus heureux parce que les rapports humains... Très heureux. Les rapports humains étaient... Oui, très, très, très forts. Il y avait des rapports très, très forts entre les gens à l'époque. Mais il y avait des méchants quand même aussi. C'était tout à fait normal. Non, mais quand on lit votre biographie, Bêta, le combat d'une orasienne, on a l'impression qu'il n'y a que des gens très gentils. Mais il y avait quand même des méchants. Moi, j'ai parlé des gens gentils. Vous avez évité les méchants. Voilà, j'ignore les méchants. Bon, vous les balayiez. Voilà, exactement. Allez, les méchants... Parce qu'il n'y a pas mieux que la bonne. À la niche, comment on dit ? Alors, j'ai appris que l'amour, l'amour, c'est primordial dans la vie d'une personne. Quand il y a l'amour, il y a la vie. C'est la vie. Voilà. C'est la bonté, l'amour, c'est la tolérance, tout ça. Le don de soi. Voilà. Parce que c'est ça, votre mère, elle a donné toute sa vie, puisqu'elle s'est mariée à 12 ans quand même, donc toute sa vie, elle l'a consacrée aux autres. Oui. Pas seulement à sa famille, mais aux autres. Aux autres, oui. d'une façon générale. Elle vivait pour les autres. C'est extraordinaire. Oui. Parce que là, on voit bien que elle n'a quasiment pas de vie vraiment intime et personnelle. Oui, oui, c'est vrai. Elle est tout le temps. Elle se donne à fond pour tout le monde, pas pour elle. Voilà. C'est presque un sacrifice extraordinaire. Oui, oui. C'était ma mère. Bêta, le combat d'une orasienne, biographie signée par Saïda Abouba, parue aux éditions Edibook. Si vous permettez, nous allons... Publibook. Pardon, Publibook. Oui, c'est l'autre qui est édite. Publibook. Publibook, absolument. Nous allons parler de... Cette fois-ci, c'est un roman. Oui. Ores. Ores, qui en fin de compte était votre premier ouvrage. Toujours chez Publibook. Alors, ça se passe toujours dans votre région. Oui. Plus spécifiquement à Aris, cette fois-ci. Aris parce que j'ai travaillé là-bas. Alors, l'histoire, l'inspiration me venait à Aris. Parce que j'ai vécu, j'ai travaillé pendant 4 ans durant la Disney Noire. Voilà. C'est pour ça que j'étais touchée par... Alors, cette région d'Aris... Une belle région, comme je n'ai. Alors, qu'est-ce que vous aimez décrire votre... Mais c'est tout à votre honneur. Vous avez des pages entières. Pas seulement dans Ores, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure dans Beta le combat du Nord-Asien. Oui. Vous décrivez sur des pages... Vous devriez faire un guide touristique sur les Ores. Mais je vous jure. Parce que vous décrivez ça d'une façon tellement merveilleuse que... Moi, je connais un petit peu... Mal, mais un petit peu... Mais je vous dirais que pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas cette région des Ores... C'est le temps des infos anciens. Ah, ben écoutez, ça donne vraiment plus... La fraîcheur de l'eau, le paysage magnifique, les montagnes, les gorges... C'est la vérité. C'est la vérité. L'air pur. Oui. C'est tout à fait vrai. On a envie de prendre son sac à dos et de faire des randonnées pendant des heures et de dormir à la Béry-le-Toile. Oui. Il fait froid aussi. À Paris, oui. Il y a une froid très rude. Il y a une scène à un moment donné où c'est un paysan qui vient vraiment de la montagne qui vient vendre les produits. Oui, dans le moment de mon père. Où c'est terrible. Vous, vous le rencontrez et vous dites mais d'une pauvreté absolument hallucinante. Ah, exactement. Hallucinante. Ah oui. Oui. C'est ce qu'on appelle en Chahoui, on les appelle Ibedel. Ibedel, ça veut dire c'est-à-dire il ramène si vous voulez des... Comment dire ? Des fruits de chez eux. C'est ça. Des fruits de la montagne. Et puis il y a le troc. Voilà, le troc. Oui, parce que c'est le troc. Voilà, c'est ça. Mais il était... Ce monsieur, il m'a beaucoup touchée parce qu'à cause de ses habits, etc. Donc... Alors il vient avec son mulet et puis vous allez voir votre mère et vous lui dites mais c'est pas possible. Il est dans un dénuement, j'ai jamais vu ça. Et en plus... Et ma mère, comme d'habitude... Abaldi, bon, alors on va lui donner à manger. Elle donne beaucoup. Elle donne à tout le monde. Même les fruits, j'ai parlé de ça. Si mes souvenirs sont bons, elle lui donne de la galette et des frites. Tout. Oui. Qui devait être un plat luxueux pour le pauvre. Oui, bien sûr. Des frites. Oui, oui. Ça semble un peu comme ça. Quand même, il y avait des frites à l'époque. Oui. Lui, je ne sais pas si en haute montagne, il avait l'occasion de manger beaucoup de frites. Oui. Et ça semblait être un plat de... Alors, revenons à Ores. Oui. Ores, en fait, c'est le prénom d'un petit garçon. Enfin, d'un petit garçon puisque c'est toute sa vie. Il va devenir jeune. Ça existe comme prénom Ores ? Oui. Oui ? Ça existe. Alors, le mot Ores, c'est-à-dire, il a beaucoup de... Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas parce que c'est au juste le... Il y a des gens qui disent que ça veut dire... C'est-à-dire, on l'appelle Ores, c'est la couleur... Ocre ? Des ocres. Voilà. D'accord. Des montagnes. D'autres qui disent que c'est de cheval blanc. C'est tous des plans. Moi, j'ai allé faire un peu de recherche à Ores. On dit que ça veut dire aussi fauve. Le fauve. Peut-être. Peut-être. Alors, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est difficile. Les deux définitions. Moi, j'ai regardé ça. Il y a des prénoms. C'est pour présenter, si vous voulez, les Ores. C'est pour ça que j'ai... C'est-à-dire, Ores, c'est un jeune algérien, c'est un bien sûr, c'est un jeune chawi. Mais ça parle de... D'un jeune algérien en général. Tout à fait. C'est-à-dire, vous allez voir à travers le livre comment... Alors, il est très aimé. Il tombe dans... Il est... Si vous me ressemble, il est physique. Unique. Pardon ? Il est fils unique, non ? Oui, fils unique. Il est fils unique. Voilà. Et son père et sa mère l'adorent. Oui. Très bonne éducation. Sa mère, Fayza. Oui, oui. Belle Oresienne. Imagine, voilà. La belle Fayza. Et puis, son père, Hamid. Voilà. Et tous les deux vont vraiment parfaitement bien éduquer ce petit Ores. Oui. Il veut devenir un très bon élève. Oui. Quelqu'un de parfaitement bien éduqué. Et ses parents veulent que, évidemment, ils deviennent... Enfin, son père, c'est pas n'importe qui non plus. C'est pas n'importe qui. Dans le village. Mais il a vécu dans la misère, son père. Oui. Il est orphelin, son père. Ça reflète la vie des Horaciens, l'époque. C'est-à-dire, moi, je prends ça. Tout ce qu'on me raconte sur la guerre de libération, tout ce qui se passe. Alors, j'ai inspiré ça. Son père, il a vécu avec une grand-mère. Il était orphelin, lui aussi. C'est ça. Sa grand-mère qui l'a élevée. Voilà. Mais quand même, il a eu un certain niveau comme tous les Algériens de l'époque. Un certain niveau de langue. Et dans la région d'Aris, exactement, les gens, la plupart des gens, c'est-à-dire, ils ont étudié la langue française. Ils ont un niveau, un bon niveau dans la... D'accord. C'est-à-dire, lui, il était enseignant. Il est père d'Aris. Voilà. C'est un instituteur, donc c'est comme quelqu'un de très respecté. Voilà. C'est pas n'importe qui. Donc, il... d'Aris tombe déjà dans une famille où l'un des deux parents est instruit. Oui. Donc, ça va beaucoup jouer. Oui, exactement. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vécu à Aris, dans la région, les jeunes, les jeunes de mon époque, ou bien après, moi, j'étais enseignante aussi à Aris. Ah, d'accord. C'est des gens qui travaillent, ils sont excellents. Voilà. C'est-à-dire, ils ont un haut niveau. Un très bon niveau. Voilà. Il y a un bon bagage. Voilà. Alors, il a un grand-père, Moussa, qui l'a beaucoup. Il est très choyé, et très gâté. Oui. Vraiment. Je pense que c'est le fils unique. Il est fils unique. Voilà. Et comme c'est un très bon élève, il va au collège mixte. Oui, oui. Voilà. Et puis, il a aussi, non seulement, il a un très bon copain avec qui il va passer depuis son enfance jusqu'à la fin. Et puis, il y a trois jeunes filles. Voilà. Qui sont tous. Il y a son ami. Voilà. Lemia, Asma et Radia. Voilà. Et puis, il va y avoir une belle histoire d'amour entre lui et Lamia bien plus tard. exactement. Oui. Et en plus de ça, je parlais, c'est toujours la même chose, je parle des traditions, ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire, j'ai parlé de, c'est-à-dire d'une période de la guerre. Là, c'est ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a raconté. Là, j'ai pris, c'est-à-dire la période, cette période. Et puis, il y a la période de l'entraide aussi, toujours, entre tous les Algériens. Tous les Algériens, ils s'entraident. Normalement, c'est ça. Alors, moi, je prends la région parce que j'ai vécu dans l'Arcée. C'est ça, c'est votre région. C'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Alors, il y a de très belles pages concernant cette euphorie extraordinaire qu'il y avait dans les années 70. Il vous la décrivait très bien en disant c'était fabuleux. Oui. Moi, si j'ai connu cette période-là, effectivement, on venait de sortir d'une lutte de libération nationale, d'une guerre terrible. Oui. Et cette jeunesse à qui on avait donné les moyens pour s'instruire, s'élever, etc. C'était primordial. Ah oui, c'était... Je peux dire que 90% des jeunes adolescents ou des jeunes universitaires venaient de familles excessivement défavorisées à l'époque. C'était ça, la réalité. Et surtout dans les régions comme les Ores, ou des régions où franchement, à l'époque, il y avait quoi, comme alphabétisé, c'était quasiment, ça atteignait 2 ou 3% de personnes. Mais tout le monde cherchait le savoir. Et tout le monde et voulait aider l'Algérie. Et voulait aider son pays. Et ça, vous le montrez bien dans votre livre. C'est-à-dire, ce souffle comme ça qu'il y avait de l'époque. Et alors, vous allez raconter à travers tout votre roman Ores, Saïda Abouba, cette vie de ce jeune garçon et son évolution est dans la société algérienne. Et ensuite, on va voir à l'étranger. Et avant de partir à l'étranger, pourquoi il est parti à l'étranger ? C'est-à-dire, c'est la Disney noire. Celle qui a ébranlé les esprits. C'est une période qui nous a tous touchés. Je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui n'a pas été touché durant cette... d'une façon ou d'une autre. Alors, cette période, moi, j'étais étudiante et ça m'a beaucoup touchée. Ça vous a beaucoup marquée ? Il y avait des images qui me revenaient, etc. Et alors, le jeune Algérien, à l'époque, il était coincé, si vous voulez. Il n'avait pas de... C'est-à-dire, même le chômage, le travail, c'est-à-dire, pour chercher un travail, c'était très difficile, etc. Et il était coincé, il n'avait pas le choix. Donc, au reste, il était parmi ses jeunes, mais lui, il a eu la chance d'avoir un oncle. Alors, grâce à sa mère, Reza, qui a un oncle qui se trouve en Belgique, donc, il ne va pas tomber, heureusement, dans le haragisme, si je puis m'exprimer ainsi. Exactement. Son oncle va le prendre en charge. Mais là, il va totalement basculer. Je ne voudrais pas qu'on raconte tout l'ouvrage, parce que quand même, il faut bien que vos lectrices et vos lecteurs découvrent. Mais quand même, il va y avoir un drôle de parcours, au reste. Oui. Parce qu'à un moment donné, il va se poser la question, est-ce que je n'ai pas raté complètement ma vie ? Non. Mais, c'est là que vous intercaliez. C'est-à-dire que je parle de la fidélité au pays. Là, ça rentre. Au reste, il est parti, certes, il est parti parce qu'il était obligé de partir. Donc, il n'avait pas le choix, peut-être qu'il était que... Il n'avait pas le choix. Donc, mais un jour, il va revenir. Il va revenir en Angéry. n'en dites pas trop, parce qu'il ne faut pas raconter la fin. Est-ce qu'il va revenir définitivement ? Est-ce qu'il va juste revenir parce que... Il dit « Wesh, bled ! » Le roman. Ça, ça va voir. Ça, c'est autre chose. Mais, votre roman est tout le temps étayé par des réflexions sur... Bon, malheureusement, bien souvent dans la vie, on fait des choix qui nous dépassent. Bien sûr. C'est ainsi. Et puis, il y a aussi le fait que, eh bien, quand on fait ses choix, il faut savoir aussi, avoir non seulement l'intelligence, mais l'humilité de se dire « Je les paye, ces choix. » Après tout... Exactement. C'est tout à fait là. J'aurais pu faire un autre choix. Oui. Moi, j'aime bien parce que vous avez des réflexions sur...